Le condenseur utilisé au Kazakhstan a pu être détruit et la faille est maintenant inaccessible. Nous sommes à présent la seule nation à pouvoir accéder à l'inframonde. Cette situation ouvre de nouvelles perspectives, tant d'un point de vue militaire que stratégique. Nous allons maintenant lancer de nouveaux programmes pour découvrir de nouvelles sources d'énergie et développer des applications militaires. Nous avons déjà trouvé comment lier des entités à des soldats humains et nous venons à peine de commencer. C'est une mission plus importante que le développement d'armes nucléaires ou la conquête spatiale. Car nous venons de découvrir tout un autre monde. Un monde nouveau qu'il nous reste à conquérir. Eh oui, mesdames et messieurs, c'est le début d'une nouvelle ère pour notre nation. T'en as marre d'écouter les pontes du Pentagone ? Ils étaient trop occupés à se demander comment ils allaient conquérir le monde. Ça m'intéresse pas vraiment. Ouais, on a participé à tout ce cirque. On a fait ce qu'il fallait. L'humanité pouvait bien se passer d'une troisième guerre mondiale. Qu'est-ce que tu vas faire ? Peut-être que j'irai chez des gens qui me sont chers. Ceux qui m'apprécient. Ceux qui m'aiment pour ce que je suis, vraiment. Je connais très peu de personnes comme ça. Tu vas faire quoi, toi ? La CIA a déjà tout prévu pour moi. Un bon poste, une belle voiture, des clubs de golf. Je leur ai pas encore donné de réponse, mais ça vaut beaucoup d'y réfléchir. Écoute. Je dis, je... C'est compliqué de mettre des mots sur notre relation. Et je sais que j'ai pas toujours été réglant. Mais on pourrait se donner une autre chance. Voir si ça pourrait marcher entre nous. Parce qu'au fond, on a traversé des épreuves bien plus difficiles. Tu as pensé à Aiden ? Je m'habituerai à lui. Et je suis sûr qu'il s'habituera à moi. Après tout, on a au moins un point commun, puisqu'on t'aime tous les deux. On peut toujours essayer. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Pour te rendre heureuse. Je te ferai oublier tout ça. Ah, c'est là que tu te planquais. Nathan me cherche partout. Viens, je vais te conduire à son bureau. Salut Ryan. Oh, tu sais quoi ? J'ai un très bon whisky à partager dans mon bureau. Tu me rejoins là-bas ? Un whisky, ça se refuse pas. Génial, on se voit plus tard. Jody, fais pas attendre Nathan. Ryan est un gentil garçon. Et je crois qu'il t'aime vraiment, tu sais. Ouais. J'espère seulement qu'Aiden le verra lui aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada On l'appelle le Soleil Noir. C'est le plus puissant qu'on ait jamais fabriqué. On laisse la Framonde s'étendre autour de lui. Ça nous permet de mieux l'étudier. Est-ce que quelqu'un y a déjà pénétré ? Je crois que personne n'y survivrait. Il ne renferme que nos pires cauchemars. Allez, viens, on y va. Voilà, c'est bon, on y est. Appelle-moi quand t'auras terminé. Ok. Quoi que te raconte Nathan, fais attention. Tu peux entrer. Jody, tu peux pas savoir comme je suis content que tu ailles bien. J'ai rempli ma part du marché. C'est au tour de la CIA. Tu sais qu'aux yeux de la CIA, tu n'as jamais existé. Tu es maintenant Elisabeth Norse. Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Cette enveloppe contient 500 000 dollars. C'est en paiement pour services rendus. Il y a de quoi prendre un nouveau départ. Merci. Avant que tu partes, j'ai une dernière faveur à te demander. Quand j'ai perdu... Quand j'ai perdu ma femme et ma fille dans cet accident, il y a déjà 15 ans de ça, j'ai voulu mourir moi aussi. J'ai beaucoup pleuré. Mais rien n'avait d'importance. Je me suis tapé la tête contre les murs en me demandant pourquoi elle, pourquoi pas moi. Je ne peux plus jamais pouvoir les serrer dans mes bras. C'était une blessure impossible à guérir. Mais tu es arrivé. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient toujours là, invisibles, mais tout près de moi. C'était une révélation. Le gouvernement m'a fourni tout ce dont j'avais besoin pour étudier l'inframonde. Il songeait à l'utiliser à des fins militaires. Moi, de mon côté, je voulais revoir ma famille. Il m'a fallu des années, mais j'ai fini par réussir à construire cette installation. bonjour, mes chéries. Oh... la lune. Laura... me manquait tellement. Je viens tous les jours pour les voir. Nous serons bientôt réunis. Je travaille en ce moment même sur un nouveau condenseur qui sera capable de communiquer avec les âmes de l'inframonde. On pourra parler avec les morts. Est-ce que tu t'imagines ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Je veux seulement que tu m'aides à parler avec elles. Je veux pouvoir entendre leur voix. Je veux leur dire ce que je prépare pour elles. Tant que je n'aurai pas terminé mes recherches, tu es la seule à pouvoir le faire, je dis. Donne-moi tes mains. Tu es la seule à pouvoir et tu es la seule à pouvoir et tu es la seule à pouvoir. Si tu savais comme tu m'as manqué. Libère-nous, Nathan. Tu es en train de nous torturer. Il faut que tu nous laisses partir. Laisse-nous mourir ! Non, tu... Tu mords ! C'est pas Hélène qui a dit ça, c'est toi ! Tu les empêches de partir. Elles sont toutes les deux prisonnières entre les deux mondes. Tu mords, c'est faux ! Je sais très bien qu'elles veulent me retrouver ! Ne dis pas le contraire, je sais qu'elles veulent me retrouver ! Elles souffrent le martyr, Nathan. Si tu les aimes vraiment, si tu ne veux pas leur faire du mal, tu dois les laisser reposer en paix. On ne peut pas vaincre la mort, Nathan. Nous serons réunis ! La mort n'est rien ! Tu m'entends ? Ce n'est rien ! Au revoir, Nathan. Je te souhaite de trouver la paix. Je te souhaite de trouver la paix. Tu me souviens, tu me souviens ? Je te souhaite de trouver la paix. Tu me souviens, tu me souviens ! Je te dissi wellness ! Tu me souviens et tu me souviens ! Tu me souviens, c'est mon ami ! T'es le poisson ! Tu me souviens, c'est un petit ami. Du oi, tu me souviens. Je te le poids pour moi ! Ça va, Jodie ? Content de te voir. Tu nous as mis dans une position difficile, tu sais. On ne peut pas te laisser t'en aller. On ne peut pas te tuer non plus. Qui sait ce que tu ferais de l'autre côté ? Alors il ne nous reste plus qu'une seule solution. Il va falloir qu'on t'injecte dans les veines un neuroacide qui malheureusement va te plonger de façon permanente dans le commun. C'est exactement ce qu'a vécu ta mère. C'est un moyen simple et élégant de mettre un terme à notre collaboration. Au revoir, Jodie. Et merci, nous n'oublierons jamais tout ce que tu as fait pour nous. Jodie. Tu m'ouvres les yeux, c'était devant moi, mais je refusais de faire la vérité. Aide-moi, Nathan. Je vais maintenant réaliser le plus vieux rêve de l'homme. Dorénavant, plus personne n'aura à mourir, les gens ne seront plus jamais séparés les uns des autres. Mais de quoi tu... Mais de quoi tu vas parler ? Le champ de profilement, je le désactiverai. L'inframonde s'infiltrera jusque dans notre dimension. La vie et la mort seront réunis dans un même monde. Il n'y a pas que des âmes de l'autre côté. Il y a aussi la mort. La mort, je l'ai vaincu, Jodie. Tout va bien se passer, à partir de maintenant. Il faut que tu me crois. Non, tout va bien se terminer. Tu es trop faible, Aiden. Il faut que tu trouves autre chose. Va trouver, Bled. Et vite. Où est le reste de l'équipe ? Dans le vin, c'est Nick ? Ils ont une permission de trois mois. Ils sont sûrement en train de bronzer sur une île paradisiaque. Y'en a qui ont du pot. Ouais, écoute, j'ai quelques mails à envoyer. Si ça te dérange pas, je m'en occupe maintenant. Avant qu'on ouvre la bouteille. Non, pas de problème. Ok. Y'a des entités dans ce labo ? Des entités ? Non. Le champ de confinement les empêche de sortir. Aiden ? C'est toi Aiden ? Si c'est une blague, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'Aiden viendrait faire ici ? Qu'est-ce qu'il y a Aiden ? Où est Jodie ? Qu'est-ce qu'il y a Aiden ? Conduis-nous à Jodie Aiden. Montre le chemin. Ok. On va où maintenant ? C'est par là. Je crois que c'est par là. Ok, je vois. Quoi, tu veux qu'on prenne l'ascenseur, c'est ça ? Merde, la garde. Je vais m'en occuper. Tu peux vous aider ? Je suis Cole Freeman. J'ai une autorisation de niveau 3. Il est avec moi. Je suis navré, Monsieur Freeman. Vous n'avez pas l'autorisation nécessaire pour accéder à cette zone. Vous pouvez peut-être faire une exception, c'est juste pour lui faire visiter. Je suis désolé. Mais cette zone étant classée niveau 4, vous n'avez pas l'autorisation requise pour y accéder. Il faut que tu nous fasses passer, Aiden. Allo, bureau 42, j'écoute. Allo ? Allo ? La musique. Il y a sûrement une petite erreur. Vous pourriez vérifier ? Cole Freeman et Ryan Clayton. Je... je vous prie de m'excuser, vous êtes bien sur la liste. Pardon, Monsieur. Vous pouvez y aller. Merci. V et Aiden. Conduis-nous à Jody. Ok. On va où, maintenant ? Tu es à Jody. 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 Y'a un truc qui a bougé. 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 Y'a un truc qui a bougé.